Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 3 octobre 2020 qui se disputera sur l'hypogrome de Paris-Lonchamp. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet de la veille qui avait lieu ce jeudi à Auteuil. Zurekine, le numéro 8, notre show favori de la Minute Quintée, s'impose à la cote de 14 euros et ce de très plaisante manière. Si la Minute Quintée réalise l'exploit d'indiquer le tiercé hors de 459 euros en 6 chevaux seulement, Top Prono fait encore mieux en donnant quarté hors de 3576 euros et quintet dans le désordre de 1037 euros. Du côté du concours de Prono Gratuit, un candidat nommé ASSE 02 trouve lui aussi le quintet dans le désordre mais pas le quartet dans l'ordre. Avec cette belle performance, il marque 723 points au classement du jour et devance Rasta Noir et Rambo qui complètent le podium. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au tiercé quartet Quintée Plus du samedi 3 octobre 2020, premier jour du week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est le Qatar Prix de Royal Yeu, groupe 1, qui a été choisi par les organisateurs. 12 femelles de classe âgées de 3 ans et plus se produiront sur le tracé des 2800 mètres de la piste en gazon Moulon-Champ aux alentours de 15h15. Avec seulement 12 compétitrices au départ, le quintet semble trouvable. Et Beira, le numéro 6, est une représentante de l'entraînement d'Alain Droyer-Dupré qui portera la fameuse kazakh de son Altesse Karim Agalcan. Venant de remporter plaisamment un groupe 2, en l'occurrence le Prix de Pomone, elle s'élancera avec l'as à la corde et la grande confiance d'un Christophe Soumillon comptant l'emporter et rien d'autre. Miss Yoda, le numéro 11, est elle mise au point par John Gosden, qui a remporté l'édition précédente de ce Prix de Royal Yeu avec la belle Anna Purma. Pilotée par Landfranco de Tori, elle vise logiquement le succès. Manuela de Vega, le numéro 4, sera confiée à Michael Barzalona. Venant de terminer quatrième d'un bon groupe 1 de l'autre côté de la Manche, elle débarque en France avec de hautes ambitions. Wonderful Tonight, le numéro 12, vient de terminer cinquième du Prix Vermeille. Si elle répète cette tentative, elle devrait logiquement terminer dans les 4. Pista, le numéro 8, d'origine américaine, reste sur 3 victoires outre Manche. Sa première tentative sur le sol français sera à suivre avec grande attention. Passons, le numéro 9, représentante de l'entraînement O'Brien monté par le talentueux Yoris Mendizabal, aura également des fans. En cas de non partant, P, le numéro 7, qui a de la classe, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.